Bienvenue sur Nii TV dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des vêtements réalistes avec ZBrush que vous pourrez ensuite exporter dans character creator 3 et clone donc pour commencer on va lancer ZBrush là pour vous montrer la facilité et la rapidité avec laquelle on fait les vêtements je vais même pas utiliser ma tablette graphique je vais juste utiliser ma souris donc avec cette technique là si vous n'avez pas de tablette graphique vous pourrez même faire des vêtements alors là je vais charger un projet qui existe déjà dans ZBrush et je vais choisir ce personnage là Fema le ZPR je clique je l'ouvre là j'ai le message que comme quoi le créateur c'est cette personne là qui l'a fait je désactive la perspective voilà je me mets face au personnage je dézoome un peu et là on va aller dans des vêtements qui sont déjà préfaits par ZBrush on va dans Lightbox on va aller dans Spotlight et on va choisir l'un des deux qui est là donc moi je prends celui ci 256 et là regardez j'ai plein de modèles de vêtements déjà tout faits qui apparaissent comment je fais pour utiliser ça j'appuie sur la touche Z pour activer Spotlight je choisis une forme de vêtement qui me plaît donc là je vais vous montrer un truc un peu un peu sexy quand même ouais faut le faire vous avez l'habitude sur ma chaîne je vais prendre ça je le prends et je le mets ici là j'ai sélectionné cette espèce de maillot de blanc j'utilise l'icône qui est ici qui s'appelle échelle et je j'augmente tout simplement sa taille je replace à peu près au centre du personnage l'icône a bougé enfin non elle est toujours ici voilà je la bouge je donne à peu près la taille qu'il faut donc il faut que ça aille au niveau de l'entrejambe comme ça il faut que ça cache les seins je clique dans le vide pour voir un peu ce que ça donne un petit peu plus comme ça voilà ça c'est pas mal je vais peut-être la rendir un petit peu voilà une fois que la forme me convient ce que je vais faire c'est tout simple j'appuie sur la petite appareil photo qui s'appelle ici qui s'appelle snapshot 3d je clique une fois et voilà c'est fait maintenant je vais appuyer sur la touche shift enfin maj et Z en même temps pour faire disparaître spotlight et regardez spotlight marquerait ceci oui ça ressemble pas un vêtement je sais mais si j'appuie ici sur poly f pour voir les frames on se rend compte qu'il est composé de plusieurs polygroupes comment ça fonctionne alors c'est un vêtement donc la chose à savoir c'est que les parties qui sont en jaune là où passent les jambes c'est des parties qui ne doivent pas exister donc ce que je fais j'appuie sur ctrl shift en même temps pour sélectionner que les polygroupes de cette couleur là voilà ils sont là et maintenant je rappuie nouveau sur shift et ctrl en même temps je clique dans le vide attendez je me suis bourré j'appuie sur ctrl shift voilà c'est pour le sélectionner je rappuie dessus à nouveau non toujours pas comme ça voilà non ctrl shift il veut pas alors pourquoi est ce qu'il veut pas voilà ctrl shift et ctrl shift dessus pour faire disparaître les polygroupes qui sont couleur jaune sur chez vous ils pourraient être une autre couleur mais en gros c'est les polygroupes où sont censés passer les membres du corps donc là c'est disparu je vais dans géométrie je vais ici dans modification de topologie je fais supprimer cacher et voilà maintenant il ne reste plus que ça et ça on va transformer en vêtement alors pour transformer un vêtement vous avez l'option dynamique qui est là haut juste à côté d'édition vous pouvez la prendre avec le petit bidule et le déplacer sur votre droite moi c'est ce que j'ai fait donc je vais le prendre sur ma droite mais c'est exactement le même menu que vous allez trouver en haut à gauche rassurez vous là vous avez tout ça donc la première chose qu'il faut faire c'est retirer la gravité sinon le vêtement va tomber on décoche la gravité deuxième chose qu'il faut faire c'est activer le volume de collision si vous voulez un meilleur résultat montez le maximum 3200 c'est le maximum le gonfler 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 c'est l'écart qu'il va y avoir entre la peau du personnage et votre vêtement donc pour avoir un bon résultat moi je mets à 0.5 ça c'est pas mal là je clique sur recalculer donc il me prépare tout ça normalement c'est assez rapide ça y est c'est fait et on va utiliser contracter alors on va décocher le petit x on va décrocher le petit y on va cliquer sur contracter là on a montant c'est la vitesse à laquelle il va contracter pour qu'un vêtement moi j'ai fait plusieurs tests et pour moi le meilleur c'est ça vous vous tapez à la place 0,3 c'est pas mal et là regardez on va faire de la magie alors je vais cliquer sur exécuter la simulation vous allez voir en temps réel ce que ça va faire en revanche dès que le résultat me plaît je clique avec l'autre bouton de la souris sur mon écran pour arrêter la simulation c'est parti regardez bien et hop et hop et hop et hop c'est en temps réel non non c'est pas truqué et je clique sur le bouton de la souris ça y est j'ai le résultat qui me plaît et voilà j'ai fait un vêtement un vêtement pas tout à fait propre mais on a déjà les bases de notre vêtement et après ça va être à nous de remodifier le vêtement à notre convenance donc là je peux fermer ce dynamique j'en ai plus besoin et là on va pouvoir travailler avec on va voir je n'arrive pas à parler aujourd'hui vous pouvez voir qu'il n'y a pas de deuxième face c'est vide à l'intérieur donc ça veut dire économie de polygones et normalement si par exemple la forme vous plaît et vous n'avez pas grand chose à changer et que vous voulez rajouter de l'épaisseur normalement c'est alors je vais sauvegarder le polymèche 3d je vais faire une copie donc je vais travailler sur la copie du piqué voilà je décoche le premier pour ne voir que pour voir que le second voilà et normalement c'est dans géométrie alors c'est dans normalement il me semble que c'est dans boucle d'arête et dans boucle d'arête il y a épaisseur alors je ne sais plus comment ça fonctionne il y a un truc pour rajouter de l'épaisseur je sais pas si c'est ça 0,01 non non je vais remettre 0,01 alors il y a quelque chose normalement élevation non je vais laisser à 100 profil du biseau alors il faut peut-être que je sélectionne l'objet donc je sélectionne avec voilà si je fais épaisseur non 0,01 alors normalement on peut boucle non c'est pas ça donc là je vais rendre je vais faire j'ai mon objet je vais faire ctrl w pour créer un seul polygroupe voilà ça c'est fait et moi ce que je voudrais faire c'est lui donner de l'épaisseur ratio d'aspect largeur hauteur non c'est pas ça c'est peut-être dans marquage non c'est pas non ça c'est dans boucle d'arête on peut lui donner de l'épaisseur boucle d'arête boucle polire triangle boucle double panneau à double côté ah voilà c'est ça ok donc je fais ctrl z voilà j'ai retrouvé alors ici c'est marqué panneau à double côté ça veut dire deux faces donc là créé panneau à partir des polygroupes je clique voilà là vous voyez j'ai donné de l'épaisseur mais ça fait dégueulasse et je dois pouvoir modifier ça normalement avec l'épaisseur non il veut pas ah je me suis gouré ctrl z on revient alors voici c'est ça l'épaisseur on était à 0,01 donc là on va mettre 0,00409 c'est un petit peu moins épais voilà donc en gros c'est ça pour mettre pour ajouter l'épaisseur à quelque chose qui n'a qu'une seule face comme un plane après c'est à vous de trouver le bon chiffre je vais mettre une épaisseur très basse on va dire 89 à la fin vous voyez j'ai une petite épaisseur de pas grand chose c'est pas mal on va dire que c'est c'est pas mal et normalement je dois pouvoir tricher maintenant si j'active la symétrie avec x je dois pouvoir tricher en utilisant la smooth brush et en utilisant la smooth brush ça devrait resserrer le vêtement par rapport au corps ouais bon ça va le faire rentrer à certains endroits mais ça c'est rien vous pouvez utiliser la la move brush après pour pouvoir modifier tout ça donc là on a rajouté un peu d'épaisseur on va laisser ça comme ça c'est vraiment pour une démonstration vous pouvez voir que les polygroupes de devant et derrière se chevauchent ça c'est pas bon par contre donc ça pour ça ça faut éviter mais c'est pas grave pour moment on modifie comme ça c'est pas évident parce que là je suis à la souris c'est quand même plus simple avec une tablette ok bon je vais laisser ça comme ça on va dire que ça me plaît après vous voyez vous pouvez modifier le vêtement comme vous voulez le monter le descendre faire les ajustements comme il faut voilà ok là ça me va je vois que ça sort ça sort ici ok ça je tire ça je tire vous n'êtes pas obligé de travailler avec la les deux comment on appelle ça l'épaisseur du vêtement vous pouvez garder le plane mais l'avantage de l'épaisseur du vêtement c'est que vous voyez toutes les découpes qui étaient dégueulasses qui faisait des carrés des pixels comme ça elles ont été défacées automatiquement et maintenant vous avez quelque chose de propre après ce que vous pouvez faire vous pouvez une fois que vous avez on va dire on va dire que ça me convient là j'ai vraiment pas poussé le truc vous pouvez modifier l'objet avec dans les brosses vous avez tout ça là les nouvelles brosses close tout ça je vais pas vous montrer à quoi ça sert parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais c'est à vous de tester ça simule des machins ça simule des petits vêtements ça par contre c'est ces brosses là il faut les utiliser quand vous avez un plane parce que regardez je vais vous montrer je vais utiliser close wind si je clique dessus ça retransforme ça va retransformer à nouveau mon vêtement en plane c'est à dire que je vais perdre l'épaisseur du vêtement donc ça faut le faire avant de lui donner une épaisseur ok donc là on va dire que ça me plaît donc là ce que je vais faire je vais tout simplement aller dans géométrie je vais plus aller dans boucle d'arrêt je vais aller dans the remesher on va pas sauvegarder les groupes et je vais tout simplement la symétrie est en route et je vais faire the remesh pour avoir un méchage propre et voilà c'est tout propre je cache le personnage c'est bon j'ai mes faces avant mes faces arrière mon vêtement est prêt et à partir de là bah soit vous à partir de là vous avez vous avez deux faces sur le vêtement donc une épaisseur vous pouvez sculpter directement sur votre vêtement avec des brosses standard et faire vous même les plis ou sinon avant de lui donner une épaisseur avec boucle d'arrêt vous utilisez justement les brosses que je vous ai montré les close close tout ça qui sont là alors je vais pas je vous montre pas parce que c'est il y a beaucoup pour faire vraiment beaucoup de choses avec il y a vraiment beaucoup d'utilisation et puis bah voilà une fois que votre vêtement est prêt vous faites les petits enajustements vous voyez là vous là voyez c'est un petit peu trop écarté du corps donc on va le rapprocher voilà on va l'éloigner un petit peu de là voilà bon bah là ça me plaît quoi c'est pas mal vous faites vous même vos modifications si vous voulez les rapprocher des cuisses vous le faites une fois que c'est fait vous allez dans zplug in uv master symétrie déballer voilà vous avez vos uv vous pouvez retourner dans zplug in uv master faire aplatir pour voir la tête qu'ils ont ok c'est bon c'est propre désaplatir et là vous n'avez plus qu'à alors là par contre j'ai plusieurs faces je sais pas pourquoi on dirait que ça chevauche ouais ça doit être de les voir ça doit chevaucher polygroup automatique non bon ça a l'air ça a l'air d'être pas mal on va faire un petit test rapide fvx export sélectionner exporter on va aller dans création nouveau test vêtements je vais juste vérifier si les uv sont faits correctement ah oui dans comment ça s'appelle ce que je viens d'utiliser dans spotlight les robes qui sont déjà faites vous pouvez faire vous même vos propres robes vous voyez si j'appuie sur shift z vous voyez ça là en fait vous avez besoin de faire qu'une seule face donc en RAW comment ça fonctionne vous prenez une photo de votre avatar en position comme celle ci ou anti pose vous prenez bien de face correctement la photo une fois que c'est fait vous allez dans un logiciel de 2d là vous dessiner sur personnage la face avant du vêtement comme ça ensuite vous dessinez en rouge c'est le rouge pur je ne sais plus c'est quoi la couleur c'est 250 sur 250 je ne sais plus comment enfin le rouge le plus rouge possible vous dessinez les endroits du vêtement où il est censé avoir des trous tout simplement et après vous pouvez importer ça en tant que vous pouvez importer ceci directement en tant que texture et l'utiliser avec spotlight pour faire vos vêtements personnalisés donc là fill in new sélectionner test vêtements je veux juste voir s'il n'y a pas de bug de texture normalement je pense pas matériel fabrique voilà et on va prendre un truc de base un truc avec des fabriques suite celui ci non c'est bon tout a l'air d'être bien si je fais triplanar tout est bon ben voilà vous avez votre objet qui est prêt à être utilisé donc là je vais pas le texturiser c'était juste pour voir si les UV avaient été correct donc les UV sont bons sur celui ci et voilà c'était une vidéo rapide sur la fonctionnalité des vêtements de ZBrush à plus c'est bon c'est bon c'est bon